Les marchés actions européens sont bien sûr positifs après l'annonce de la BCE jeudi. Les gains s'échelonnent entre 1 et 2,5% en clôture pour les principaux indices. L'euro a reculé tout près de 1,14$ sur le marché d'échange. La zone euro a mis les deux pieds dans la guerre des devises, selon Goldman Sachs. La Banque mondiale estime pour sa part que la BCE ne dispose pas d'une baguette magique. Nous venons de recevoir la décision de la BCE, la Banque centrale européenne. Peut-on savoir ce que vous en pensez ? questionne Isabelle Kumar, envoyée spéciale d'Euronews à Davos. C'est un outil et il doit être utilisé parce qu'avoir un cycle auto-entretenu et continu de déflation était bien réel, explique Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale. Mais d'un autre côté, ce n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes. Les pays qui sont de plus en plus en difficulté doivent avancer dans leur programme de réforme. Quelle opportunité en plus ? Nous avons des prix du pétrole historiquement bas. Et maintenant, nous avons un quantitative easing. C'est vraiment le moment d'y aller. L'objectif de la BCE, c'est de faire baisser les taux d'intérêt, ce qui va pousser les banques à placer leur argent ailleurs, en prêtant aux particuliers et aux entreprises notamment. De leur côté, les consommateurs devraient moins épargner et consommer plus. L'annonce de la BCE a soudainement éclairci le ciel nuageux au-dessus du forum de Davos. Malgré une certaine prudence, parfois, les commentaires au forum sont enthousiastes par rapport à la décision de la BCE. Plusieurs délégués auxquels j'ai parlé ont souligné le caractère permanent du programme décidé, a priori sur un an et demi. Les rachats de dettes publiques de la BCE nous accompagneront aussi longtemps qu'elle le jugera nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !